Nous sommes à la permanence générale de la RATP. Dès qu'il y a un problème, n'importe où sur le réseau, c'est ici qu'on le gère. Pas un instant à perdre pour Louisa. Son rôle, informer les voyageurs. Depuis son poste, elle envoie un message sur les panneaux en gare, mais aussi sur Internet et sur Twitter. Avec le temps, l'information est devenue une revendication majeure des voyageurs. Son absence a une incidence directe sur leur comportement. On constate qu'il y a un lien entre les dysfonctionnements sur certaines lignes et le nombre d'incivilités sur les lignes. Par exemple, quand les lignes sont surchargées, il y a plus d'agressivité entre les usagers, éventuellement plus de malaise aussi, ou de signaux d'alarme qui sont tirés peut-être de manière abusive, mais tout ça joue. Et donc en améliorant aussi les conditions de transport, on va résoudre aussi les incivilités en partie. Dans le métro, l'enfermement crée un stress sur les usagers. Plongés sous terre, ils sont souvent sur la défensive. Penser l'espace pour modifier le comportement des voyageurs, c'est le travail de Yoka Minagai. Exemple avec cette œuvre d'art. Oui, c'était une œuvre qu'on a mise dans la perspective, c'était un coin qui ne sentait pas très bon, depuis qu'il y a cette œuvre, c'est toujours nickel, quoi, on crée du respect. Lors de la conception du métro, l'idée était de cacher la profondeur, effrayante à l'époque. Aujourd'hui, dans les stations récentes, on veut au contraire la mettre en valeur. Alors, je suis sur une mezzanine, c'est-à-dire sur un espace qui permet d'embrasser visuellement la totalité de la station. Ce qui fait que j'arrive et puis mon regard fait déjà le parcours que je fais moi-même avec mon corps quand je descends ou quand je descends avec un escalator. Et voir où il va, c'est apaisant pour l'usager. Il se sent totalement en sécurité parce qu'il anticipe le mouvement, il n'est pas comme dans un couloir où il n'a que le bout du couloir à voir. D'autres aménagements sont pensés pour éviter les conflits entre passagers. Des portes qui s'ouvrent toujours au même endroit pour limiter les bousculades sur les quais. Des rames sans séparation pour un entassement moindre. Ou encore la fin des strapontins sur le RER B qui desserrent les aéroports et est emprunté par des voyageurs munis de bagages encombrants. Les strapontins nécessitent une sorte de consensus social où les gens savent se lever au bon moment. Ce n'était plus le cas. Et donc on avait des problèmes de tension entre les voyageurs et des retards dans les temps d'échange dans les gares. Ce qui fait qu'on avait même une altération d'exploitation. Pour faire cohabiter sans heure 10 millions de passagers par jour sur le réseau, les infrastructures doivent être optimales. Mais parfois, rien ne remplace le contact humain et la pédagogie. A cet arrêt de bus de Montargis, Diariata et Théophile ne sont pas des voyageurs comme les autres. Attendez, je vais la prendre, sinon je vais l'emmener dedans. Ils sont médiateurs des transports. Leur mission ? Veiller à ce que les trajets se déroulent dans le calme. Bonjour. Et sans incivilité. Et cela commence par une petite inspection. Je regarde s'il n'y a pas des déchets un peu partout, s'il n'y a pas de poussette à plier. Durant le trajet, Théophile remarque deux jeunes au fond du bus. Excuse-moi, tu peux ? On met tes pieds sur le siège, je ne te drange pas. Le deuxième. Pour éviter de salir, je te remercie. Un comportement irrespectueux du matériel, mais qui peut surtout mettre mal à l'aise les autres usagers. Pour autant, Théophile ne veut pas que sa réprimande n'entraîne trop de vexation. Donc là, vous allez où comme ça ? Vous baladez ? Alors, il engage la conversation avec les deux jeunes. Console. Call off. Bientôt, il est plus question du dernier jeu vidéo que d'incivilité. GTA, c'est pas mal, j'aime bien. Il ne faut pas trop en abuser quand même. Parce qu'après, des fois, tu sors, t'as la tête comme ça. C'est tout l'art de la médiation. Faire preuve d'autorité sans la représenter officiellement. Certains peuvent s'attrister du recours à un tel dispositif pour faire respecter le simple savoir-vivre. Mais la médiation semble être efficace. Elle se développe dans les réseaux de transport toujours plus nombreux.